Bonjour Priscilla Ludovski. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes gilet jaune, vous étiez même une des toutes premières à avoir manifesté, vous avez rédigé une pétition contre l'écotaxe et c'est ça un peu qui a mis le feu aux poudres. Alors dimanche 17 novembre, ça fera un an tout pile après le premier acte, le 17 novembre 2018. Alors dans un communiqué, vous parlez de triste anniversaire. Pourquoi triste ? Parce que je considère que ce n'est pas normal qu'on soit encore dans la rue au bout d'un an, qu'il y ait encore des mobilisations sous n'importe quelle forme. Il y a eu plein de choses cette année, des actes des dédouissances civiles, des manifs, des assemblées citoyennes, des débats. Enfin il y a eu pas mal de choses. Et quand on se rend compte du temps qu'on a passé à faire ça, un an c'est énorme. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de mobilisations qui durent autant. Et surtout ce qui remet en cause à peu près tout. Donc c'est compliqué de se dire qu'il n'y a pas de réponse politique en face et d'être un petit peu en perte d'énergie sur la mobilisation. Alors aujourd'hui encore, vous avez près de deux Français sur trois qui trouvent que le mouvement des Gilets jaunes est totalement justifié. Comment est-ce que vous expliquez cette longévité ? C'est complètement, comme vous le dites, c'est complètement inédit pour un mouvement social. Je pense que le fait que ça ait duré aussi longtemps, c'est qu'on avait vraiment la volonté, on a la volonté d'avoir cette réponse politique en face. Voilà, c'est même plus de l'espoir, c'est on attend quelque chose vraiment en retour. Sauf que ça ne vient pas. Donc du coup, on se retrouve à continuer à lutter. Et c'est pour ça qu'on essaie d'évoluer aussi avec certains sous une autre forme. Certains vont au municipal, d'autres continuent à mobiliser dans la rue. Et avec un groupe, nous, on monte un lobby citoyen. Parce qu'on veut continuer à obtenir des réponses et de vraies réponses, des vrais engagements. Alors qu'est-ce qu'il va faire exactement ce lobby citoyen ? Parce que c'est vrai que vous vous adressez souvent dans vos communiqués de presse, notamment vous adressez des lettres à Emmanuel Macron pour qu'il réponde. Mais est-ce que vous en attendez quelque chose de Emmanuel Macron ? Et si vous n'en attendez rien, du coup, c'est quoi le lobby citoyen ? Où est-ce qu'il va agir ? Alors le dernier courrier qui lui a été adressé au président, c'était pour lui remettre officiellement le manifeste qui résumait la plateforme du vrai débat. Voilà, qui était très clair. Il y avait quatre familles de revendications. Et l'idée, c'était d'acter dans le temps une remise officielle, parce que ça n'a jamais eu lieu. Et dans normalement tout mouvement social, à un moment donné, certaines personnes sont reçues pour avoir... Certains négocient, certains apportent leurs revendications. Et là, l'idée, c'est qu'il y a eu une consultation citoyenne qui a réuni un million de votes, mais il n'en a jamais parlé, quoi. Donc là, c'était de dire à un instant T, au moins dans l'année de la mobilisation, il y a une possibilité de lui remettre quelque chose. Et là, il n'a pas de réponse. Donc c'est qu'il refuse pour moi de prendre en compte ces revendications. Donc ce que j'attendais, moi, c'était qu'il accepte de recevoir ce manifeste-là. Et surtout, qu'il apporte des réponses en face face aux revendications qui sont notées dans la plateforme. Et du coup, votre lobby citoyen, il va s'appuyer sur ce vrai débat ? Oui, parce que du coup, on ne partira pas d'une feuille blanche, parce que tout a déjà été fait, en fait. Donc l'idée, c'est de se focaliser sur certaines revendications et d'essayer de les porter collectivement plus haut. Et c'est quoi les principales revendications du vrai débat ? Alors, il y a quatre volets. Alors, il y a la démocratie, les institutions. Donc l'exemplarité des élus revient beaucoup. L'idée qu'on ait en face des élus qui soient exemplaires et qui soient rémunérés de manière juste et pas encore après leur mandat, etc. Parce qu'on se demande s'ils sont impliqués parce qu'ils sont au service de la population ou est-ce que ce sont pour des intérêts personnels. Donc il faut que ça s'arrête, en fait. Le fait qu'il faut qu'ils aient des casiers vierges, parce que voilà, c'est pareil. C'est pas normal qu'ils soient condamnés pour ci ou pour ça, détournement, fraude, etc. Et qu'ils soient réélus, élus, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Le fait qu'il y ait beaucoup trop de députés aussi. En fait, le volet démocratie de la plateforme du vrai débat, il remet en cause beaucoup de choses au niveau du système politique. L'instauration du RIC pour que le citoyen ait sa place dans les prises de décision, la prise en compte du vote blanc, ça c'est pour le volet démocratique. Après, il y a l'écologie, les mesures écologiques plus justes, socialement. La taxe carbone est partie de là, c'est qu'il y avait des injustices, des inégalités. Au niveau des services publics, il y a une grosse désertification du territoire, donc que nos impôts servent vraiment à financer les services publics et pas qu'ils les ferment. Et puis le dernier volet, c'est la fiscalité. Il y a beaucoup d'inégalités, pas de lutte réelle contre la fraude et l'évasion et des grosses diversités entre les profils. Alors, j'aimerais juste revenir sur votre proposition de référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Parce qu'en ce moment, il y a une proposition de référendum sur la question de l'aéroport de Paris. Et on voit que ça a du mal à prendre quand même, qu'il faut 4,5 millions de signatures et qu'aujourd'hui, on est à à peine 1 million. Pourquoi est-ce que vous croyez déjà que le RIC, si jamais il est inscrit dans notre loi, si jamais on peut l'utiliser, est-ce que vous pensez que ce sera plus efficace que ce qui se passe aujourd'hui ? Il y aura au moins un outil démocratique qui permette de poser une question. Mais là, il existe déjà. Le RIC, non. Le RIP, il a été effectivement proposé, sauf que le gouvernement ne fait aucune communication dessus. Donc, ça, ce qui est un problème, parce que du coup, la communication est à la main du gouvernement. Donc, ça, c'est un problème. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Ensuite, il n'y a pas d'obligation pour eux de communiquer là-dessus. C'est la réponse qui avait été rendue, je ne sais plus par quel organisme, et qui avait étudié juridiquement la chose en disant qu'ils ne sont pas tenus de le faire. Donc, voilà, la loi va dans leur sens, puisqu'ils ont envie de privatiser ADP. Donc, ils n'ont pas de raison de dire aux gens, attention, vous pouvez l'empêcher avec un référendum. Donc, c'est ça. On voit qu'il y a encore du pouvoir là-dessus. Et le RIC permettrait à l'initiative du citoyen de lancer un référendum, et pas l'initiative du gouvernement ou des parlementaires. C'est différent. Mais vous, vous vous battez, par exemple, pour qu'il y ait plus de signatures ? Oui, on partage énormément dans les réseaux Gilets jaunes le site qui permet de voter, enfin, qui permet de s'inscrire pour voter et demander le référendum, oui. Alors, il y a aussi la question des violences policières. Donc, il y a eu, on le sait, plus de 25 yeux crevés, des mains arrachées, etc. Et des enquêtes de l'IGPN qui piétinent, et quand je dis piétiner, c'est un euphémisme. Comment on lutte contre ça ? Parce que l'État, aujourd'hui, est le plus fort, et le gouvernement n'a pas trop l'air de vouloir changer sa doctrine. Oui, c'est vraiment problématique, ça aussi, parce que même par la rue, on a essayé de dénoncer des choses, on est devant l'ONU, il y a des parlementaires suisses qui ont demandé l'arrêt de l'exportation du LBD, on s'est associé avec des associations qui sont des familles de victimes, initialement, et qui se défendent contre la violence d'État et les violences policières. Et malgré ça, on n'est pas entendus. Moi, j'ai lancé un sondage sur mesopinions.com pour demander la création d'un organe réellement indépendant par la place de l'IGPN, puisque l'IGPN, il y a une recommandation qui a été faite au niveau de l'Europe qui dit que la police ne doit pas enquêter sur la police, et pour moi, c'est clairement pas respecté en France. Donc déjà, il n'y a pas d'impartialité au niveau des affaires. Donc ça peut être un point de départ, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et pour vous, la démission du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, ça pourrait être une solution ? Le renvoi. Oui, ce serait bien qu'il démissionne, mais le renvoi, ce serait vraiment symbolique, parce que voilà, il a vraiment pris ses aises avec les préfets, et vraiment, c'est pas un hasard quand on a 25 personnes éborgnées. C'est pas un hasard quand on utilise un LBD au-dessus du buste. Alors, la démocratie en France, telle qu'elle est envisagée traditionnellement, ça passe par des élections. Vous en avez un tout petit peu parlé tout à l'heure. Donc il y a les élections présidentielles, législatives, et puis il y a les élections municipales. Les prochaines, c'est mars 2020. Est-ce que pour vous, c'est un échelon de la démocratie élective qui pourrait intéresser les Gilets jaunes ? Il y a des Gilets jaunes qui créent des listes citoyennes, à l'échelle locale, dans des petites villes. Et je pense que dans les petites villes, il y a peut-être de quoi faire. Enfin, il y a peut-être plus de facilité à faire changer les choses, parce que voilà, plus la localité est petite et plus on approche facilement les gens, il y a beaucoup de discussions, etc. Les grandes villes, pour moi, c'est compliqué, je pense. Ensuite, pour moi, le vote aujourd'hui ne suffit plus, parce que ce sont seulement les gros partis qui sont visibles. Ce sont les seuls qui sont appelés dans les médias traditionnels. Toutes les petits partis qui se sont présentés aux Européennes, on n'en a pas entendu parler. Ils n'ont pas d'espace médiatique pour s'exprimer. Ils n'ont même pas de quoi imprimer leurs tracts et imprimer leurs affiches. Il y avait des panneaux complètement vides, alors que ce sont toutes les offres qui devraient être visibles. Et on sent qu'il y a une sorte de monopole au niveau des médias et de l'espace médiatique qui est proposé. Donc non, il n'y a pas d'égalité non plus là-dessus. Pour moi, on a atteint les limites. La démocratie par le vote, non, pour moi, ce n'est pas de la démocratie. Et vous, personnellement, ça pourrait vous intéresser, les municipales ? Vous allez vous investir ? Non, moi, je ne vais pas m'investir là-dedans. Je vais plutôt m'investir dans le lobby citoyen. Alors, j'ai une dernière question, Priscilla Ludovski. Le 5 décembre, c'est un jeudi, ce n'est pas un samedi, mais est en train de s'organiser une grande grève que beaucoup espèrent générale et qui sera peut-être reconductible contre la réforme prévue des retraites. Est-ce que vous allez participer ? Est-ce que vous invitez les Gilets jaunes à y participer ? Moi, je n'invite pas les Gilets jaunes à y participer parce que ce n'est pas à moi de leur dire où ils doivent aller. Mais en l'occurrence, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas une seule grande marche pour tout ce qu'on dénonce parce que les retraités ont été les premiers. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vu une très grosse présence des retraités ou des personnes âgées, mais pas forcément retraités, qui manifestaient dans les manifestations de Gilets jaunes dès le début, dès novembre, en fait. Donc, la présence des retraités est déjà là. Et en fait, la première mesure que Macron a annoncée concernait les retraités qui gagnaient moins de 2 000 euros. Donc, en fait, pour moi, ils sont dans le mouvement des Gilets jaunes. Donc, il faudrait qu'il y ait quelque chose vraiment de global qui englobe tout le monde. Il y avait le 16 et le 17. Ça aurait pu être la population dans son ensemble qui dénonce tout ça. Donc, après, y aller ou pas, je ne sais pas moi si j'irais. Mais en tout cas, je dénonce déjà pas mal de choses au sein du mouvement. Donc, dupliquer les choses, c'est dommage. Merci beaucoup, Rizzi Aydoski. De rien.